Cette question d'électricité n'a jamais été réglée dans notre pays depuis l'indépendance. Ou bien vous avez connu un moment où on dit que la Guinée a réglé son problème d'électricité. Donc c'est injuste de réclamer, de prendre tout ce qu'on n'a pas fait depuis 65 ans et de dire que le gouvernement qui est là depuis 2-3 ans doit le régler. C'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour les routes, c'est la même chose pour l'électricité, l'alimentation, etc. Cela veut dire que notre pays a accumulé dans tous les secteurs de développement beaucoup de retard. Cela ne donne pas le gouvernement de sa responsabilité, notre responsabilité est de bien faire. C'est vrai, aujourd'hui avec le dimensionnement du barrage et les difficultés qu'ils ont de remplir, mais même si ce barrage était rempli, même s'il arrivait à produire pleinement les 450 ou 500 MW d'électricité, les besoins de notre pays c'est presque 4000 à 5000 MW d'électricité. Les 400 ou 500 qui vont venir, c'est pour régler le problème de Conakry et quelques préfectures. La Guinée est plus grande que ça. C'est difficile, mais est-ce qu'il faut aujourd'hui s'occuper de régler que de façon conjoncturelle, parce que c'est un besoin qui est réclamé légitimement par les populations, ou bien prendre la charge et la responsabilité de poser des actes de façon à régler sur la durée la question d'énergie. Et cela ne se fera pas dans la précipitation. Ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va amener l'électricité en Guinée. C'est vrai, il y a des actions qu'on peut entreprendre pour atténuer la question, l'interconnexion avec les pays voisins pour acheter un peu le surplus qu'ils peuvent dégager, trouver d'autres sources alternatives, ne serait-ce que le bateau ou d'autres formes d'envoi. Mais tout ça, ça va régler les problèmes à court terme, parce que le coût et la charge financière que cela dégage certainement vont pénaliser l'État dans ses capacités à investir dans d'autres secteurs. Tout argent qu'on mettra pour acheter de l'énergie supplémentaire à des coûts très élevés, c'est de l'argent qui va manquer dans la caisse d'investissement pour faire face à des besoins tout aussi vitaux pour notre pays. Donc le gouvernement est en train d'étudier les meilleures solutions possibles à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la question d'énergie ? Mais c'est une question qui sera encore là dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir. Ce n'est pas un problème qu'on va régler, tout simplement. Et pour répondre, de façon, pour élargir cette question, aucun pays africain n'a réglé la question d'énergie. Du nord au sud, il n'y a pas un seul pays qui a réglé. C'est vrai, les difficultés sont différentes d'un pays à un autre. Il y a des pays, quand vous êtes dans leur capitale, ils ont le courant, mais il y a des coupures, même si c'est des coupures qui sont plus limitées que ce qu'on connaît à Conakry, mais de nord au sud, aucun pays du continent n'a réglé la question d'énergie. Parce que c'est une question qui est très importante. Nos pays, globalement, essayent de répondre à ces questions que depuis 50 ans, depuis 60 ans, nous, on a connu beaucoup de retard dans cet objectif. Les barrages qu'on est en train de faire là, c'est des barrages qui auraient pu être là dans les années 60, tout de suite après les indépendances. Ça n'a pas été fait, il faut le faire maintenant. Alors, l'État va mettre en place les moyens, va s'organiser. Nous espérons qu'avec les recettes qui vont être tirées des prochains investissements importants et des prochaines réorganisations que nous sommes en train de faire, notamment dans le secteur minier, une partie va être orientée vers la production de l'énergie réexister, une autre partie va être orientée vers d'autres secteurs comme l'agriculture, l'élevage, etc. puisque l'État, c'est tout cet ensemble qui gère. Si vous réglez la question de l'électricité, vous ne réglez pas les routes, les routes poseront problème. Si vous réglez les routes, vous ne réglez pas la santé, ce sera un autre problème. Donc, tous ces secteurs sont vitaux et sont importants et l'État, c'est de prendre globalement ses responsabilités et d'apporter des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada